Ok, on est parti ! Bon, pour le moment, il est suivi tout seul, donc je vais me parler à moi-même, même si je sais que tu verras ce montage, et qu'il ne s'autodétruira pas dans 10 secondes. Alors, comme je le disais, bonsoir à tous avec un peu de retard, parce qu'on devait commencer à 20h, et il est 20h13. J'ai eu quelques soucis avec mon encodeur, parce que normalement, je fais ça par un logiciel qui me permet de mettre des petites images à l'écran, et là, ça ne se fait pas. Donc, je disais donc, bonsoir à tous, content de vous retrouver ce soir, comme à notre habitude, pour un question-réponse à la découverte de l'humain, à la découverte de qui on est, à la découverte de qui tu es, à la découverte de qui nous sommes, de quelles sont nos tendances nos dynamiques, quelles sont nos croyances, quelles sont nos difficultés en tant qu'être humain, et l'objectif, à travers ce jeu de questions-réponses, c'est qu'on soit le plus authentique possible, qu'on soit le plus honnête possible, le plus transparent possible, et c'est de, justement, poser cette transparence, c'est de poser cette authenticité, c'est de poser cette honnêteté à travers tous les mécanismes de l'humain. Donc, je vois qu'il y a deux personnes, si ces deux personnes qui sont en train de me regarder, pouvaient me dire, si on m'entend, au cas où on ne m'entende pas, au cas dans le cas où on ne m'entende pas, je pose la question par écrit, est-ce qu'on m'entend cette fois ? Je prie, évidemment que j'ai une faute, est-ce qu'on m'entend ? Il n'y a pas de S à la fin, mais je suis fâché avec les S depuis que je suis tout petit, il faudrait que j'aille voir ce que ça veut dire, un jour. Ah, coucou Loana, ça fait plaisir de te voir, merci beaucoup pour ta réponse. Ok, bon, alors on va pouvoir commencer. Je disais donc, qu'est-ce que je disais déjà ? Ce n'est pas toi qui va pouvoir me le dire, évidemment, personne n'est dans ma tête. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui ! Donc, ce soir, un petit changement, vous n'êtes pas sans être au courant que mon ancienne chaîne a été supprimée, que depuis, je suis un peu en train de errer dans les limbes, dans mes abysses, et pour essayer de tenter, pour essayer de tenter, c'est bien aussi, pour tenter d'avoir une nouvelle formule qui me convienne. Et là, ce soir, on va tester une nouvelle formule pour le webinaire, c'est-à-dire que je vais uniquement prendre les questions par écrit. Étant donné que j'ai besoin de repos, j'ai besoin de conserver mon énergie, il y a un besoin de changement profond qui se fait depuis que ma chaîne a été supprimée, il y a énormément, 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 énormément de choses qui vont changer dans les prochaines semaines. Donc, aujourd'hui, c'est une phase test. Comme d'habitude, vous avez une question, posez-la, sauf que là, posez-la par écrit, c'est simple. Si... Ouais, non, j'en dis pas plus. Beaucoup de transformations à venir. Peut-être que des gens qui sont moins enclins à passer en direct, à passer en audio ou en vidéo, pourront du coup poser leurs questions de manière plus sécure pour eux. Je vais voir. Rien n'empêche de revenir en arrière, parce que, qui sait, est-ce que ça va plaire ? Est-ce que ça va me plaire ? Est-ce que ça va vous plaire ? Bref, à partir de tout ça, à partir de la soirée, de cette soirée test, je verrai bien si je maintiens le côté juste on fait ça par tchat ou alors je reviens comme aux précédentes semaines et on fait ça en audio et en vidéo et on va voir ce que ça donne. Alors, j'attends vos questions. Ce serait cool. cool, si vous en aviez, parce qu'en général, c'est comme ça que la soirée commence. Alors, il y a Pascal qui m'envoie un message pour me dire où je suis. Je suis sur YouTube. Alors, est-ce que Lali, Luana, peut-être Maïlis ou d'autres personnes avaient une question ? N'importe laquelle est la bienvenue. Donc, je disais, afin de meubler le temps, le temps que quelqu'un se décide à poser une question. Ah, mais si. Alors, Lali a une question. Ok, en lien au choix. J'ai le sentiment de jouer au yo-yo avec mes choix importants, par crainte de l'impact pour moi et les autres. Quelle est ta vision ? Merci pour ta question, Lali. Alors. Ça fait vachement écho à la vidéo que j'ai faite cet après-midi. Justement que je parte à l'escalade, j'ai fait une petite vidéo de 5 minutes sur justement le choix, parce que je suis aussi en proie à des choix corneliens dans ma vie générale en ce moment. Alors. Choix important. Crainte de l'impact. Qu'est-ce qui se passe chez toi, Lali ? Ok. Il y a un côté. Je déteste voir. Je déteste me voir. Comme si tu te boudais quelque part. Comme s'il y avait une partie de toi qui en boudait une autre. Et que du coup, les deux ne voulaient pas se voir comme si tu étais fâché avec ta meilleure amie quelque part. Il y a pas mal de ça. Il y a pas mal de ce truc de je veux pas voir l'amour que je me porte. Je veux pas voir les erreurs que je peux poser parce que... Ouais, il est bien question de ça. Les erreurs sont une preuve d'amour. Le monde matériel, le monde extérieur, les relations sont une preuve de l'amour que tu te portes à tous les niveaux. La forme de ton corps, comment vieillit-on ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...